Chapitre 202. Reproche adressée à Judas et arrivée des paysans de Yohanan, le 27 juin 1945. C'est la veille de Pâques, seule avec ses disciples, car les femmes ne sont pas avec le groupe, Jésus attend le retour de Pierre qui a emmené l'agneau pascal à son sacrifice. Pendant qu'ils attendent et que Jésus parle de Salomon à l'enfant, voilà Judas qui traverse la grande cour. Il est avec un groupe de jeunes et il parle en faisant des gestes grandiloquents et en prenant des pauses inspirées. Son manteau ne cesse de s'agiter et il s'endrape avec des pauses savantes. Je crois bien que Cicéron n'était pas plus pompeux quand il prononçait ses discours. « Regarde, Judas là-bas ! » dit Jude. « Il est avec un groupe de Saphorim, » observe Philippe. Thomas intervient. « Je vais écouter ce qu'il dit. Et il part sans attendre que Jésus exprime son refus prévisible. » Pour ce qui est de Jésus, son visage dénote une vraie souffrance et un jugement sévère. Marziam, qui le regardait jusqu'alors pendant qu'avec douceur et une légère tristesse, il lui parlait du grand roi d'Israël, remarque ce changement et s'en épouvante presque. Il secoue la main de Jésus pour le rappeler à lui. « Ne regarde pas ! Ne regarde pas ! Regarde-moi ! Moi qui t'aime tellement ! » Thomas réussit à rejoindre Judas sans être vu et il le suit pendant quelques pas. « Je ne sais ce qu'il lui entend dire. Je sais qu'il pousse à l'improviste une exclamation de tonnerre qui fait se retourner plusieurs personnes, et spécialement Judas, blême de rage. « Mais que de rabbin compte Israël désormais ! Je m'en félicite avec toi, nouvelle lumière de sagesse ! » « Je ne suis pas une pierre, mais une éponge, et j'absorbe. Et quand le désir de ceux qui sont affamés de sagesse le réclame, je me presse pour me donner avec tous mes sucs vitaux. » Judas parle de façon empoulée et méprisante. « Tu ressembles à un écho fidèle, mais l'écho, pour subsister, doit rester près de la voie. Sinon, il meurt, mon ami. Or, il me semble que tu t'en éloignes. Il est là. Tu ne viens pas ? » Judas passe par toutes les couleurs et son visage prend l'expression haineuse et répugnante de ses pires moments. Mais il se domine et dit « Je vous salue, mes amis. Je viens avec toi, Thomas, mon cher ami. Allons tout de suite trouver le maître. Je ne savais pas qu'il était au temple. Si je l'avais su, je me serais mise à sa recherche. » Et il passe le bras au cou de Thomas, comme s'il avait pour lui une grande affection. « Cependant, Thomas, qui reste paisible, mais n'est pas nié, ne se laisse pas embobiner par ses protestations. Et il demande quelque peu sournoisement. « Comment ? Tu ne sais pas que c'est Pâques ? Et tu penses que le maître n'est pas fidèle à la loi ? » « Oh ! Jamais de la vie ! Mais l'an passé, il se montrait, il parlait. Je me souviens justement de ce jour. Il m'a attiré par sa violence royale. Maintenant, il me semble avoir perdu de sa vigueur. N'en as-tu pas l'impression ? » « Moi, non. Il me paraît avoir perdu confiance. En sa mission. Voilà, tu as raison. » « Non, tu me comprends mal. Il a perdu confiance dans les hommes. Et tu es l'un de ceux qui y contribuent. Honte à toi. » Thomas ne rit plus. Il est sombre et son honte à toi est cinglant comme un coup de fouet. « Attention à tes paroles ! » menace Judas. « Attention à ta conduite. Ici, nous sommes deux Juifs, sans témoins. Et c'est pour cela que je parle et que je te le répète. Honte à toi. Et maintenant, tais-toi. Ne fais pas le tragique, ni le pleurnicheur. Sinon, je parle devant tous. Voilà le maître là-bas et nos compagnons. Comporte-toi comme il faut. « Pais à toi, maître. » « Pais à toi, Judas. Il m'est si doux de te trouver ici. J'aurais à te parler. » « Parle. » « Tu sais, je voulais dire, ne peux-tu m'entendre à part ? » « Tu es parmi tes compagnons. » « Tu n'as pas venu, comme convenu, bénir le Seigneur pour un innocent accueilli dans la loi ? » « Réponds. Tu n'as même pas éprouvé le besoin de prévenir que tu ne viendrais pas. » « Voici mon père ! » crie Marziam, qui aperçoit Pierre de retour avec son agneau égorgé, éventré, enveloppé dans sa peau. « Oh ! Avec lui, il y a Miché et les autres. J'y vais. Je peux aller à leur rencontre pour avoir des nouvelles de mon vieux père ? » « Va, mon enfant, » dit Jésus en lui faisant une caresse. Il ajoute en touchant l'épaule de Jean d'Andorre. « Je t'en prie, accompagne-le et retiens-les un peu. » Il se tourne de nouveau vers Judas. « Réponds donc. J'attends. » « Maître ! Une nécessité imprévue, inéluctable. J'en ai souffert. Mais... » « Mais n'y avait-il personne dans tout Jérusalem qui puisse apporter ton excuse en admettant que tu en aies eu une ? » « C'était déjà une faute. » « Je te rappelle que récemment, un homme s'est dispensé d'ensevelir son père pour me suivre, et que mes frères ont quitté la maison paternelle sous les anathèmes pour me suivre, et aussi que Simon et Thomas, et avec eux André, Jacques, Jean, Philippe et Nathanaël, ont quitté leur famille, comme Simon le Cananéen, sa fortune pour me la donner, et Matthieu le péché pour me suivre. Et je pourrais continuer à te citer sans nom. Il en est qui ont quitté la vie, la vie elle-même, pour me suivre au royaume des cieux. Mais si tu manques à ce point de générosité, sois du moins poli. « Tu n'as pas la charité, mais respecte au moins les convenances. Imite, puisqu'il te plaise, les pharisiens hypocrites qui me trahissent, qui nous trahissent, en se montrant polis. Ton devoir était de te réserver pour nous, hier, pour ne pas offenser Pierre. Or, j'exige qu'il soit respecté de tous. Tu devais au moins prévenir. » « Je me suis trompée. Mais maintenant, je suis venue exprès à ta recherche pour te dire que, toujours pour la même raison, je ne pourrais venir demain. Tu sais, j'ai des amis de mon père et je... » « Assez. Va donc les rejoindre. Adieu. » « Maître, tu es en colère contre moi. Tu m'as dit que tu me servirais de père. Je suis un étourdi. Mais un père pardonne. » « Je te pardonne, oui. Mais va-t'en. Ne fais pas attendre plus longtemps les amis de ton père. Comme moi, je ne fais pas attendre davantage les amis du Saint Jonas. Quand quitteras-tu, Béthanie ? » « À la fin des azimes. Adieu. » Jésus lui tourne le dos et se dirige vers les paysans, en extase devant Marziam, qui a tellement changé. Il fait quelques pas, puis s'arrête à cause de la réflexion de Thomas. « Par Yahvé ! Il voulait te voir avec ta violence royale. Le voilà servi. » « Je vous prie tous d'oublier cet incident, comme je m'efforce de le faire moi-même. En outre, je vous ordonne de garder le silence envers Simon-Pierre, Jean d'Andorre et Le Petit. Pour des motifs que votre intelligence est en mesure de comprendre, il convient de ne pas les attrister, ni de les scandaliser. Silence également à Béthanie avec les femmes. Il y a ma mère. Souvenez-vous-en. » « Sois tranquille, maître. Nous ferons tout pour réparer. » « Et pour te consoler, oui, assurent tous ceux qui sont présents. » « Merci. » « Oh, paix à vous tous. Isaac vous a trouvés. J'en suis heureux. Profitez en paix de votre Pâques. Mes bergers seront autant de frères bons avec vous. Isaac, avant qu'ils ne partent, amène-les-moi. Je veux les bénir encore. Avez-vous vu l'enfant ? » « Ah, maître, comme il va bien. Sa santé est déjà plus florissante. Nous le dirons à son vieux père. Il en sera très heureux. Ce juste nous a assuré que désormais, Yabès est son fils. C'est providentiel. Nous raconterons tout. Tout. Et aussi que je suis fils de la loi. Et que j'en suis heureux. Et que je pense à lui sans cesse. Qu'il ne pleure pas pour moi ni pour maman. Elle m'est toute proche. Et elle est un ange pour lui également. Et on le verra aussi à l'heure de la mort. « Au cas où Jésus aurait déjà ouvert les portes des cieux, alors maman, plus belle qu'un ange, viendra à la rencontre de mon vieux père et le conduira à Jésus. C'est lui qui l'a dit. Vous le lui direz ? Saurez-vous bien le dire ? » « Oui, Yabès. » « Non. Maintenant, je m'appelle Marziam. Ce nom, c'est la mère du Seigneur qui me l'a donné. C'est comme si on disait son nom. « Elle m'aime tant. Elle me met au lit tous les soirs et me fait dire les prières qu'elle faisait dire à son enfant. Et puis, elle me réveille par un baiser. Elle m'habille et m'enseigne plein de choses. Et lui aussi. Mais elle pénètre si doucement en moi qu'on apprend sans peine. Mon maître. » L'enfant se sert contre Jésus dans un tel mouvement d'adoration que son expression vous émeut. « Oui, vous rapporterez tout cela et aussi que le vieil homme ne doit pas perdre espoir. Cet ange prie pour lui et moi je le bénis. Vous aussi je vous bénis. Allez, que la paix soit avec vous. » Les groupes se séparent et chacun s'en va de son côté. Les groupes se séparent et chacun s'en va de son côté.